bonjour à tous c'est blues cammon avant que la vidéo ne commence je tenais à préciser certaines choses call of duty est omniprésent sur ma chaîne en ce moment j'en suis un peu désolé pour ceux qui me suivent par exemple pour minecraft ou encore la ps vita les vidéos découvertes devraient revenir bientôt c'est vrai qu'en ce moment il n'y a pas énormément de jeux qui m'intéressent même pas du tout j'attends le prochain batman avec impatience donc il y aura sûrement du contenu là dessus au niveau de la ps vita il y aura d'autres vidéos sur ps vita qui vont sortir minecraft c'est un peu mort en ce moment ça m'amuse plus trop d'y jouer donc j'arrête un peu donc voilà ça pourra reprendre mais pas tout de suite donc il faut s'attendre vraiment à beaucoup de vidéos sur cloud of duty que ma chaîne passe sûrement plus principalement sur du code au niveau de la vidéo que je fais mon pote voilà donc le débat on l'a eu c'est une idée qu'on a eu ensemble donc il va y avoir de la rage bien sûr on va rager je vais rager surtout beaucoup sur le jeu ne nous sanctionnez pas pour ça voilà c'est le but du débat du coup bon là j'ai rager parce que c'est un débat sur cloud of duty donc voilà j'apporte mon avis dessus ce sera pas forcément tout le temps de la rage le débat c'est pas fait pour ça non plus il y aura beaucoup d'autres sujets qu'on fera ensemble tout ça j'attends vraiment que vous interagissez dans les commentaires ça me ferait super plaisir boah n'est pas un expert enfin boah c'est mon pote vous allez le voir après dans la vidéo n'est pas un expert en call of duty forcément donc il n'est pas il va essayer quand même d'apporter son avis c'est vrai que c'était pas forcément facile pour lui en tout cas vous allez voir il se débrouille plutôt pas mal dans enfin on a fait la vidéo juste avant que le trailer de black ops 3 sorte donc j'ai dit des choses que je ne voulais pas surtout voir sur black ops 3 et on a vu des images juste avant qu'ils sortent le trailer donc des vraies images on sait voilà donc j'ai dit ce que je pensais des images pas forcément c'était pas forcément du bon ce que j'ai dit donc voilà ne nous sanctionnez pas sur ça non plus et donc dans une semaine il y a le swc donc je compte faire un repère un reportage là dessus mais bien sûr c'est français c'est à la fin de la semaine à la fin de la semaine le week-end prochain donc moi j'y serai que dimanche parce que samedi je travaille j'y serai que dimanche donc je ferai un petit reportage une petite vidéo là dessus pas un reportage mais une petite vidéo voilà sympa je sais pas encore combien de temps elle va durer mais et voilà donc j'espère sur ce que la vidéo va vous plaire n'hésitez pas à lâcher jamais un commentaire vraiment interagissez avec ce cette nouvelle sorte de vidéo qui débarque sur ma chaîne je vous laisse les gens portez vous bien et à la prochaine allez bonne vidéo hey c'est tout le monde c'est muscaman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis en compagnie de boa 37 salut ça va bien nickel ok donc aujourd'hui nouveau petit concept on a eu l'idée à deux voilà tout à fait n'est ce pas un idée de débat bon c'est vu et revu les débats mais on va quand même essayer de donc nous ça va être des débats sur les jeux vidéo bien entendu évidemment peut-être sur une nouvelle technologie qui c'est pour un prochain débat bon plan ouais mais toujours sur un aspect quand même high tech et jeux vidéo tout ça donc aujourd'hui de quoi on va parler boa nous allons parler de call of duty pourquoi ça nous saoule pourquoi ça nous saoule ouais donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'un nouveau call of duty sort on est tous à la enfin on a tous la hype et tout et au bout de trois mois voire moins ça nous casse déjà les couilles donc on va essayer vraiment de comprendre pourquoi les joueurs bah bah voilà quoi on abandonne le jeu tout bêtement ouais et puis reviennent sur les anciens codes ah ouais avant c'était mieux toujours mieux avant et puis en fait dès que le prochain code il sort bah l'autre qui était pourri au bout de trois mois bah il redevient cool donc on va essayer de débattre tout ça donc t'es prêt Bois ? tout à fait donc toi Bois qu'est ce que t'en penses personnellement ? j'en pense personnellement que le fait que tout le monde en soit saoulé au bout de trois mois c'est parce que le gameplay est répétitif ah mais justement c'est à dire que vas-y vas-y comment exprimer ça ? comment exprimer ça ? ouais ouais non mais mec il faut savoir que Bois c'est un vampire donc en fait du coup ça fait déjà 300 siècles qu'il est sur terre au moins il utilise des démos un peu vieillards voilà vieux comme ça donc rustique ouais rustique mais ta gueule vas-y vas-y donc exprime toi mon cher Bois oui le gameplay répétitif dans le sens où c'est la même chose depuis 30 ans hein faut bien le dire ouais c'est vrai que Call of Duty existe depuis 30 ans tout à fait j'en sais rien je n'en sais rien non mais bah non mais justement la base est la même et elle change pas tant que ça ce qui fait qu'on découvre un nouveau jeu forcément on n'a pas l'impression qu'il y a une révolution dans le genre bah justement c'est pour ça qu'ils ont rajouté l'exosquelette par exemple c'était une très bonne idée c'était une bonne idée mais à petite dose alors tu penses vraiment que c'est ça vraiment le problème ou tu en as tu as d'autres opinions bah déjà c'est un fait mais surtout en plus de ça j'ai perdu ce que je voudrais dire mais surtout mais surtout en plus de ça je voudrais dire c'est le mec qui s'est touché des mots attend faut que je me concentre c'est vrai que Bois a beaucoup de mal à se concentrer dans la situation je vais prendre la relève fais toi plaisir fais toi plaisir donc moi vraiment alors je pense qu'il ya sûrement une lassitude des joueurs au bout de tant d'années c'est sûr que la force voilà c'est on a une nouvelle série on est tous lassés après le fait qu'ils aient rajouté l'exosquelette bah justement ça change le gameplay mais du coup ça devient plus un call of duty donc au départ tout monde qui fait le jeu parce que voilà ça change le gameplay les dash tout ça c'est stylé au bout de trois mois tout le monde se rend compte qu'en fait bah les dash c'est pas trop cool pour le snipe par exemple parce qu'un mec qui a une ACM1 ou une balle 27 ou même autre qui te fout trois balles dans le vent quand on rate la moitié mais qui te fout quand même trois quatre balles sur toi et que bah qu'il but alors que toi tu essaies de le viser au snipe bon si t'es en 106-10 bah laisse tomber c'est la dèche donc du coup voilà il y en a plein qui se sont rendu compte que l'advenceur phare c'est un peu de la merde pour le snipe du coup en plus ces connards bah qu'est ce qu'ils font ils te mettent qu'un snipe à verrou voilà enfin le morse c'est pas vraiment un snipeable ouais bon il faut savoir que c'est pas un expert c'est pas un joueur call of duty mais c'est un gros gamer et donc je pense qu'il peut apporter vraiment un très bon avis sur la série de la fraîcheur au débat voilà tout à fait donc quelqu'un snipe vraiment bien c'est le morse après il ya de l'atlas bon c'est un peu de la merde parce que ça ressemble à un putain de lanceur mais sinon ça peut aller si tu entends des bruits mec c'est ma c'est parce qu'on est sur skype ps vita et du coup je reçois des messages tout comme ça et en plus de ça ils l'ont pas dit ça c'est pas officiel ils l'ont pas dit mais ça n'a pas été annoncé non 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 c'est pas ça que je dis c'est à part enfin le morse sur sur le morse le sniper en fait le seul bien on va dire il a été patché et ça ils nous l'ont pas dit et c'est sûr aller à 95% qu'il a été patché parce que depuis une semaine qu'on a eu un petit on a eu un petit patch sur adventure phare jeu il te marque mais une fois sur deux avec le morse mais alors que je suis dans la tête ou les trucs comme ça et je fais de plus en plus dite marqueurs à la tête donc déjà les mecs le snipe c'est compliqué mais en plus si tu te patche les snipes c'est vraiment des fils de pute sur ce coup là peut-être qu'ils en avaient marre que tout le monde joue au snipe bah personne voit toutes les vidéos de gameplay c'est quasiment que du snipe non non mais qu'il y a plein de non c'est la balle 27 et de l'assainement mais que les deux armes les plus cheatées quoi c'est les fusils d'assauts... bah après je ne parle pas sur ce jeu en particulier mais en général il y a beaucoup de gameplay snipe c'est normal parce que le snipe c'est une grosse partie de c'est une grosse partie de la culture peut-être justement que vous voulez balancer ça pour que les gens utilisent d'autres armes non mais arrête mec il y a quoi 3 je sais pas il doit y avoir aller peut-être 35 % qui joue au snipe même pas 25% sur une game qui joue au snipe souvent à chaque fois tu vois un mec ou deux qui joue au snipe dans une game et c'est tout tu vois mais je veux dire c'est comme sur black ops 2 ils avaient patché le DSR au niveau du rechargement bon bref mais je pense vraiment que le truc c'est que par exemple tu vois tu vas écouter une musique au début quand elle vient de sortir tu la sur-kiffes tu l'écoutes tu l'écoutes tu l'écoutes tu l'écoutes tu l'écoutes au bout d'un moment à te casser les couilles à te casser les couilles pareil pour un film ou autre là je veux dire oui mais ça c'est une réaction classique non mais je veux dire call of duty mec je suis à une semaine de jeu sur aben sorfar normal qu'à un moment il me saoule tu vois je veux dire un jeu il peut pas te plaire éternellement donc c'est normal qu'en fait au bout de trois mois on en est déjà marre parce que le jeu vu qu'on l'a séché comme un porc c'est ça il y a des bons jeux tu peux y passer beaucoup de temps tu te lasses quand même mais si le jeu est très bon tu peux y passer vachement genre borderland ou des jeux comme batman des trucs comme ça bah tu peux tu cites tes préférés mais je pense que c'est surtout à minecraft que j'ai régi parce que minecraft c'est jamais pareil bon par exemple tu vas recommencer une aventure survie ou un ou un nuage c'est à chaque fois mais que ça te casse les couilles genre nuage c'est enfin pas un nuage c'est si un nuage c'est bref tu sais c'est le principe où tu tu te fous le stuff pour buter les mecs sur la map quoi oui tout à fait ça ça casse les mes forces bah oui au bout d'un moment tu uses quand même fait le truc c'est que le gameplay de minecraft est très très varié il ya plein de trucs différents et du coup ça permet d'avoir une très grosse rejouabilité c'est pas forcément le cas sur code voilà c'est ça mais je pense surtout le problème c'est qu'en fait quand tu joues vraiment un jeu comme un casio gamer tu vois par exemple où tu joues juste pour le fun tu te rends pas compte vraiment des vrais problèmes qu'il y a dans le jeu voilà gros débat là bah par exemple dans call of duty mais attend moi je vois pas ça sur les autres cotes quand même peut-être qu'il y en a voir aussi sur gosse ou tout comme ça enfin gosse j'ai pas joué énormément tu te prends h24 des bullshit un bullshit mon gars c'est tu meurs en une balle tu regardes la killcam bon soit il t'a mis vraiment une balle alors là c'est complètement cheaté tu te dis what the fuck ou seul mec il t'a vidé genre 5 balles mais tu te prends quand même une seule balle tu vois ce que je veux dire ouais il vit son chargeur mais il y en a qu'une qui touche bah non elle touche toutes sur la killcam elle touche toutes le mec sur sa killcam il t'a mis 5 balles sauf que toi sur ta vision à toi il t'a mis tes normes en une balle tu passes du stade normal à tu meurs toi tu passes même pas du stade rouge ou quoi que ce soit d'accord c'est oui c'est que tu l'as pas vu venir ouais ouais bah c'est même pas que tu l'as pas vu venir c'est que le mec en duel il t'a mis une balle voilà tu peux rien faire avant moi c'est des problèmes de co tu vois donc bref ça ça casse les couilles ça casse les couilles après genre au début tu avais une bonne tu avais une bonne enfin franchement la vie sur radon sur fort je veux dire tu mourrais en 4 5 balles à les 6 balles donc c'était bien tu vois tu avais le temps de vraiment mettre genre un turn tu te retournes le mec tu le défonces parce que c'était un shoot de port maintenant c'est plus possible parce que bah ta vie tu meurs en deux balles voilà parce que toutes les armes elles ont été level up tu vois donc bah ça change le gameplay ça rend les parties plus courtes enfin les escarmouches du coup les escarmouches mais ta gueule mec les escarmouches t'appelles ça comment toi je sais pas un duel ouais ouais mais mec c'est ça c'est ça le problème parce que dans call of duty goss c'était ça le problème c'était que tu mourrais beaucoup trop vite c'est à dire tu peux pas faire la différence entre un bon joueur et un joueur de merde qui te met trois balles et qui t'arrive quand même à te buter alors que s'il te faut au minimum 5-6 balles là tu vois par exemple le moins le mauvais chasseur bah voilà tu vois je veux dire t'as le temps de toi c'est par exemple comme sur lol dire tu butes pas un mec comme ça tu vois tu vas pas le one shot le mec enfin sauf si vraiment tu as ton ulti et tout je veux dire c'est là où tu vois vraiment la différence entre un très bon joueur et un joueur de merde c'est pour ça que dans lol il faut vraiment s'entraîner s'entraîner pour arriver à buter un mec bah là c'est pareil que dans call of duty mais à une plus petite échelle bien entendu mais s'ils réduisent la vie c'est sûr que bah les noobs voilà entre guillemets bah arriveront à buter plus facilement car il y a vraiment un mec hardcore oui bah c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait d'ailleurs pour que les casuels puissent jouer ah oui mais non mais mec tu regardes des tu sais parce qu'il y a des variantes d'armes je l'explique en même temps le jeu parce qu'il est pas forcément trop caillé sur toi oui je suis pas un expert oui d'accord il y a des armes genre la noob tube je sais plus c'est une variante d'armes tu sais tu peux avoir des variantes avec genre des dégâts différents une précision différente tout ça et la noob tube elle s'appelle la noob tube voilà elle intègre un lance grenade ça veut bien dire ça ça veut dire que les développeurs savent très bien que les noobs utilisent des lances patates ou des trucs comme ça tu vois ouais en même temps c'est stylé non mais ta gueule c'est comme des fois t'as des défis et arrêtez de me spammer s'il vous plaît je reçois des putains de messages genre tu as des défis tu sais pour gagner un peu d'xp ou une nouvelle arme par exemple tu as des défis genre tuer 15 mecs en mme en match à mort par équipe au lance grenade tu vois dire pourquoi tu vas mettre ça comme défi connard ça sert à rien bah pour faire varié le gameplay justement il varié le gameplay de quoi mec ça casse trop les couilles de jouer au lance grenade enfin moi perso quand j'ai un défi comme ça je le fais pas ben c'est ça c'est que toi t'aimes pas ça mais c'est une chance à permet de forcer les gens à varier leur gameplay mais personne aime ça mais j'aime ça mais oui mais toi t'aimes des trucs chelous mais je veux dire il n'y a jamais genre ouais mais toi t'es nul moi j'ai jamais vu un défi genre par exemple tuer 25 mecs en mme au snipe j'ai jamais vu ce défi là par exemple ah bon ça après je suis prêt mais moi je pense tu penses c'est vraiment d'autres raisons pourquoi code ça nous saoule bah si tu te lasses d'un jeu c'est parce que son gameplay tourne en rond c'est une fois que tu as fait le tour tu as fait le tour ouais pourquoi pas enfin c'est pourquoi une fois que tu retournes sur les anciens codes tard deviens bien par rapport à l'autre qui est encore qui est pourri et celui qui nous saoule là en ce moment il y aura black ops 3 il va nous saouler donc on va revenir sur aden sur phare aden sur phare il était bien en fait c'est ça ça vient de la psychologie bah c'est ça mais que ça vient de la psychologie on est d'accord allez je te donne la question que tu te démerdais le bâtard non je pense tu penses rien du tout moi je pense qu'il ya une surtout une nostalgie en fait probablement ah ouais c'était bien avant voilà je me souviens des games que j'avais fait tout ça ouais c'est surtout de la nostalgie c'est comme le rétro gaming je veux dire c'est que de la nostalgie ouais c'est ça en fait alors qu'à l'époque le jeu nous cassait les couilles tu vois je veux dire les jeux les rétro enfin les jeux rétro mon gars fallait vraiment enfin déjà de façon les jeux à l'époque ils étaient buggés mais attends comment tu voulais finir un scooby-doo sur Game Boy Advance à l'époque c'était pas possible mais ce jeu mon gars il m'a traumatisé c'était pas possible de le finir mais bref là c'est voilà il y a quand même une nostalgie tu vois après l'exemple d'un jeu de merde mais il y en a des bons ouais mais je sais pas mais comment tu peux expliquer ça le fait qu'on retourne non le fait qu'on retourne sur les anciens codes et qu'en fait ça nous plaise tu vois bon après il y aura enfin vas-y vas-y non vas-y non parce que depuis tout à l'heure tu es là ouais ouais il a raison il a raison vas-y 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 dis des choses exprime toi voir exprime toi non mais je pense que c'est pareil hein 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 ça t'emmerde après il y a quand même des jeux de merde genre Ghost je pense qu'il y a des tout le monde a chier sur Ghost je vois même pas pourquoi mais en fait c'est vraiment parce que moi j'ai rejoué des fois je précise je l'ai pas fait je pense que parce que moi j'ai rejoué des fois ce qu'un surfer me casse vraiment les couilles on joue à ghost et tout sur sur xbox one et c'est vraiment surtout la communauté en fait qui te casse les couilles c'est ça c'est la communauté qui fait le jeu de toute façon bah c'est ça surtout un jeu comme call of duty mais là c'est clair que quand tu retournes sur Ghost bah tous ceux qui étaient chiants sur Ghost il y en a encore il y en a vraiment encore qui cassent vraiment les couilles mais ils sont tous allés sur ArdenneSarfar et du coup bah oui parce que tout le monde achète le jeu à sa sortie mais c'est la communauté qui se déplace de jeu en fait ouais ouais bah non mais c'est et si l'épisode d'avant c'était de la merde bah le suivant sera de la merde aussi si c'est la communauté et puis même non mais je le vois bien parce que genre par exemple ouais ouais non je pense que c'est vraiment la communauté mais c'est surtout je pense qu'on est on est je sais pas mais enfin vu qu'on est moi je suis un vieux de la vieille sur code voilà j'ai commencé sur World at War mec World at War je crois c'est le premier code sur PS3 et 360 à l'époque après il y a eu MW2, Code 4 c'était avant World at War ? Non World at War, Code 4, MW2, Black Ops 1, MW3, Black Ops 2, Ghost et AidenSarfar bon bref tu vois il y en a eu quand même je veux dire c'est peut-être normal qu'on soit lassé un moment mais tu les as tous fait en fait non j'ai pas fait j'ai pas fait MW2 ni Code 4 MW2 j'ai un peu joué mais pas trop c'est juste que cette série qui te saoule parce que tu l'as fait en boucle ouais mais à chaque fois chaque année on attend on attend parce qu'il faut du marketing de malade ouais mais chaque année toi on attend un retour aux sources on va en parler juste après ça sera vraiment la deuxième partie et sûrement la dernière mais pas vraiment AidenSarfar là sur Xbox il me casse les coups tu vois je vais y jouer sur PC genre tu vois tu peux augmenter ton FOV ton champ de vision donc tu vois c'est c'est un peu plus cool et tout t'es sur PC le jeu il reprend une nouvelle ampleur tu vois t'as l'impression que c'est un peu un autre jeu tu vois parce que tu as le gameplay à la souris t'es au clavier bref tu prends ton pied tu vois je pense que c'est vraiment la lassitude en fait c'est pas c'est pas que le jeu est forcément mauvais mais c'est surtout la communauté et puis vraiment le nombre d'heures de jeu qui au bout d'un moment c'est vrai que tu as fait le tour enfin le jeu il peut pas te plaire éternellement tu vois dire tu vas pas jouer au jeu pendant un an vraiment enfin je sais pas ouais je vois ce que tu veux dire il y a pas des jeux qui te cassent les couilles parce que tu as trop joué bah si minecraft ouais voilà c'est vrai minecraft ça c'est le bon exemple pour toi en tout cas mais en tout cas parce que j'y ai passé des années et de maintenant je peux te faire toucher tu retoucheras un genre mais grâce à moi oui 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 complètement déjà je peux y retourner mais pour faire des parties rapides je veux pas y repasser des sens non mais normalement si je te donne une moitié de sandwich ça devrait aller pour un demi sandwich on va au champ vous pouvez pas comprendre c'est un putain de délire et je voulais je voulais aborder un dernier point sur ça mais je me souviens plus ah oui on sait pas le dernier point mais ça fait partie tu vois advenceur farmec les mecs qui sont marketing à fond déjà tu sais bon tu achètes le jeu 70 balles tu achètes le premium pour avoir toutes les cartes de dlc gratuites pour pas avoir à les payer 15 balles au final tu rachètes donc t'as ton jeu sur la 110 t'as ton premium 50 euros donc tu es à 120 ces bâtards ils te proposent ouais ouais non mais là c'est le mot il te propose en gros pour avoir plus de chances de win dans le jeu de pouvoir acheter des largages de ravitaillement donc les largages de ravitaillement c'est ce qui te permet d'avoir de l'équipement mieux ou vraiment de la grosse grosse merde genre des chaussures voilà un t-shirt tu achètes ça 2 euros le largage mais 2 euros le largage ça te fait trois trucs à l'intérieur donc soit tu tombes sur un casque ou une arme ou des chaussures enfin bref c'est des trucs et une plus souvent tu tombes sur des sortes des vêtements mec et achète ça deux balles alors que tout le monde en achetant des largages s'attend à tomber sur la balle obsidienne des trucs comme ça pas des armes n'ont pas cité c'est alors que non tu vois c'est c'est pas possible tu vois enfin bref c'est super rare ouais non les mecs ils ont dépensé c'est fait exprès pour que tu rachètes il y en a ils ont dépensé 200 balles pour pour avoir une balle obsidienne au final ils n'ont même pas et ça ça te fait rager parce que ça augmente ça augmente même pas tes chances d'avoir encore ça augmenterait tes chances mais même pas mon gars bref ils sont marketing à fond à fond à fond à fond enfin leur but c'est la thune comme toute entreprise bah ouais mais là c'est trop poussé mais je veux dire call of duty ça m'étonnerait qu'ils se portent mal non mais ils veulent supporter encore mieux fils de pute lande call of duty mon gars fils de pute lande toute entreprise toute façon leur but c'est d'abasser le plus de thunes possible ouais non mais là c'est trop trop c'est trop trop c'est trop mais je pense qu'on a on a fini là dessus je pense que vraiment peut-tu nous rappeler les derniers points qui nous cassent les couilles j'aimerais toi alors concrètement au final pour résumer ce qui nous casse les couilles c'est que le gameplay répétitif que si on y joue trop longtemps forcément au bout d'un moment on se lasse du jeu ouais voilà et on avait abordé un autre point de j'ai oublié la communauté la communauté exact la communauté qui fait chier encore une fois mais finalement tu vois genre par exemple le gameplay répétitif mais tu vois advance for far justement ils ont fait ça pour que ça change oui et après les gens ont gueulé bah au final ouais c'est plus un vrai code parce qu'il ya des dash tout ça c'est du titanfall et il faut qu'il a fait un beat d'ailleurs oui 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 ils annoncent un 2 en plus un 2 qui va sortir sur multi console enfin xbox one ps4 et pc apparemment moi je trouvais que titanfall c'est une bonne idée ça c'est une bonne idée parce que c'était pas un call of duty c'est un autre jeu tu vois vraiment avec son gameplay à lui je pense ça pouvait vraiment marcher mais bon c'est chiant et donc là on va parler un peu de de black ops 3 le nouveau là qui a été annoncé aujourd'hui j'ai pas encore vu le trailer ce qui n'est pas sorti à l'heure où je vous parle il va sûrement sortir quand la vidéo sortira ils ont montré des images mais au départ c'était un mec censé être en armure il y en a plein qui ont crié oh putain c'est un exosquelette et tout moi je voulais surtout pas que ça soit un putain d'exosquelette et il a été annoncé un passé bon bon bah que ça sera un putain de jetpack et qu'on pouvait courir sur les murs à la s'inscrit qu'est-ce que j'ai dit en premier cas j'ai oublié le nom de jeu à la titanfall à la titanfall à la presse à la presse à la presse à la courir sur les murs genre à la titanfall le mec il avait pas un jetpack et voilà non pas et tu courais sur les murs quand même c'était stylé à l'époque ouais c'est banté ouais tu bandes d'accord ah je bande non mais c'est je suis putain de déçu mec enfin je sais pas on leur rabâche les oreilles comme chaque année revenez aux sources putain arrêtez avec vos gameplays bizarres rajoutez enfin mettez des vrais armes parce que moi ce qui me donne surtout envie de jouer à code ou à battlefield ou à autre jeu c'est les armes tu vois il y a rien parce que toi t'es un fan à d'armes ah ouais ouais moi je kiffe mon gars rien que de voir une m4 sur un c'est dégueulard j'aime mettre mon pélis dans un yale ça part en couille mon gars ça part en couille mais voilà et là mon gars bah non on va encore avoir des armes futuristes mais il y en a ils aiment il y en a ils réattendent encore il y en a ils veulent un exosquelette dans le prochain code mais c'est genre 10% tu vois tous les autres ils veulent un putain d'ancien jeu revenez aux sources putain de bordel arrêtez avec vos putain de de oh mec j'en ai marre je sais pas c'est chiant à la longue mon gars c'est chiant je sais pas tu sais regarde maintenant il y a plus que des jeux il y a plus que des jeux futuristes à part à part cs et battlefield qui arrive encore à se démarquer quand tu dis il y a plus que des jeux futuristes tu parles dans la fps de ce style ah ouais les fps bon après il y a encore far cry mais qui sait far cry ils vont peut-être nous rajouter des jetpacks dans far cry 5 on sait pas mais je veux dire mais tu prends bah attends j'ai destiny par exemple pour voilà bon destiny c'est quand même un jeu à part tu prends titan fall tu prends le nouveau advents enfin tu prends le dernier collage gt adam sur far maintenant black ops 3 qu'est-ce qu'il y a encore parce que là pas vraiment dans les fps multi tu vois ça casse moi franchement ça me casse les couilles tu vois mais quand tu veux faire varier le gameplay autrement bah non mais justement on veut pas un putain nous on va un vieux truc à l'ancienne gars et ben joue aux anciens jeux et fais pas chier non non je suis chiant parce que j'ai envie de casser les couilles tu vois ouais c'est ça non non mais des fois c'est mieux je pense de revenir aux ouvriers aux vraies sources et c'est pourquoi call of duty nous a fait kiffer à l'époque eh ce qui serait cool en fait c'est un remake du premier ouais mais ça ferait trop de y avait une putain de rumeur à l'époque mais ça ferait à l'époque non non des jeunes voilà quand j'étais voilà quand j'avais 17 ans voilà je me souviens c'était en 1975 que l'objet était à son plein essor c'est avec ta gueule mais et déjà même à l'époque mec sur mw2 ça cassait les couilles les ump45 les mecs qui mettaient trois balles et pareil qu'une putain d'assez aimant et en fait c'est pas nouveau je pense c'est pas nouveau et bon à l'époque les gens étaient obligés de jouer sur mw2 parce qu'il n'y avait pas d'anciens codes donc les mecs ils peuvent râler parce qu'avant ils ne pouvaient pas ils râlaient il y avait même ah ouais non ça gueule mais on dirait que les mecs ils font des patchs pour empirer le jeu tu vois non en fait ils aiment casser les couilles mais non mais je pense c'est surtout ça en fait leur but c'est d'emmerder les gens mais enfin ouais putain ouais mais là ça me soule franchement mais quand j'ai vu black ops 3 futur et tout ça se passe en 2050 on est passé de la guerre du vietnam dans black ops 1 à black ops 2 2025 et là black ops 3 2050 bon bah voilà black ops 4 2075 voilà non mais de toute façon bientôt call out du team x ça sera ça sera des robots des mecs ça sera stylé ou genre tu vois halo par exemple bon halo maintenant il est plus à son à l'époque c'était vraiment le fps esport sur console sur console après il ya call of duty qui a détrôné parce que bon la licence n'a pas suivi parce que c'est vrai dire halo 5 il est prévu pour 2015 ouais au moins ils prennent leur temps pour faire leur jeu pas comme tous les jeux qui sortent pendant un an et ouais ouais mais là ça fait ça fait trois ans ah oui voilà c'était ça que je voulais dire c'est peut-être aussi qu'on en a marre au bout de trois mois parce qu'on sait qu'il ya un nouveau call of duty qui va sortir à la fin de l'année ouais alors pourquoi ne pas en avoir marre au bout d'un an bon merci c'était beau ah non mais là ta gueule mec non mais tu sais on se dit au bout de trois avant ça les casse des couilles parce que voilà on a on a joué à mort on dit bon le prochain sera mieux pour moi t'attends le prochain voilà le prochain sera mieux et en plus ils nous mettent déjà ben non parce que là tu vois ça fait quatre mois qu'il est sorti non ça fait pas quatre mois ça va faire presque six mois déjà ouais putain ça fait six mois que je sèche le jeu comme un port et ils ont déjà annoncé black ops 3 ouais ouais tout le monde sait qu'ils sortent à la fin de l'année après c'est normal parce qu'il ya le 3 qui va arriver d'ici deux mois là où j'aurai la chance de ne pas y aller j'ai oubli clairement ça fait plaisir et je pensais il ya aussi ça qui rentre en jeu et pour faire court bon après on avait on avait peur black ops 2 à l'époque tu regardes le trailer mon gars tu voyais des drones de partout les mecs je sais pas on avait tous peur que ça soit trop futuriste tu vois encore les paris les drones à une époque ça se même un temps en gros c'est vrai c'est qu'il y a toujours des drones ouais il faut moins de marquer tout le monde autour de sérieux c'est je sais plus quand ça devait être en 2013 peut-être c'est où tout le monde sait voir les drones et tout on va foutre dans tous les jeux ouais ouais non c'est vrai après il y a encore que tout le monde jouait à l'arc c'est qu'il y a plein tous les jeux qu'il y avait un arc maintenant moi ouais et puis non mais non mais les drones maintenant je pense que c'est c'est dans tous les dans tous les jeux un drone tu fais même plus gaffe ouais c'est quand je fais plus gaffe à l'époque ça m'avait choqué à quel point tout le monde l'a fait en même temps après les drones moi je parle pas des drones qui permet de voir sur le radar où sont les ennemis c'est vraiment genre les drones d'attaque ou les trucs qui t'explosent à la gueule moi je disais les drones dans tous les sens n'importe quel drone ouais bon après voilà arrêtez on a eu dans splinter cell aussi tout ça ah ouais splinter cell il faut qu'ils en ressortent temps ça va pas tarder et donc on avait peur que black ops 2 bah ça soit vraiment trop futuriste et au final pas du tout bon c'est vrai qu'on n'avait pas des armes très courantes on avait la vector qu'on connaissait tous déjà l'hémetard avec thor c'est un peu du vénère trop la mtar la scorpion non pas la scorpion parce que la scorpion n'existe pas la mp7 la pdw bon ça c'est des armes qui existent aujourd'hui on en trois toutes les armes c'était des armes futuristes et je pense que c'est bien qu'ils fassent qu'ils fassent un mix tu vois ouais qui est tout en fait genre un peu comme ghost donc t'avais la vector t'avais la mtar il y avait un m9 aussi en petit armes secondaires bref des trucs des trucs cool et puis ils te mettaient des armes que pas forcément futuristes qui tirent des rayons laser ça ça casse vraiment les couilles mais des armes tu vois qui tirent des vraies balles mais qui gardent quand même un côté old school mais des armes qui n'existent pas dans la vraie vie tu vois ce qu'on veut dire donc ça c'est franchement c'est ce que j'attends tu vois et je veux pas qu'ils nous mettent des armes à laser et donc j'espère vraiment que c'est une fausse idée qu'on se fait que call of duty le prochain code sera futuriste et j'espère qu'il qui sera gardé quand même là on prie on prie t'es toi tu prie rien du tout connard on va les couilles clairement moi mon gars ça a pris je vais pleurer parce que black ops c'est quand même ma série c'est la série que je quitte si vous entendez des bruits c'est la psv que je reçois des messages des mecs qui se connecte tout ça et tout et tout et tout et tout mais après voilà j'espère qu'il y aura pas le côté un peu pay to win aussi bah après ça ne deviendra pas forcément si remarque avec les largages non mais il y aura ouais je sais pas s'il y aura des largages mais ils mettent qu'il y a de l'xp des armes et de l'xp ouais en fait alors ça va être ah je pense à putain en fait je comprends un truc c'est comme dans une w3 genre par exemple tu vois ton arme tu pouvais la monter niveau niveau 12 enfin jusqu'à 30 c'est ce que je veux dire donc il y a de l'xp au niveau des armes peut-être l'xp qui te permet de monter le niveau pour passer ton prestige à la fin de tous tes niveaux et tu as l'xp des armes qui te permet par exemple de débloquer des camouflages des accessoires et ouais le camouflage en or après le camouflage ultime et ça il y avait c'est rem w3 et après les autres cotes je le suis un plus bref il y avait un niveau d'armes maintenant ils ont annoncé un xp au niveau des armes donc ça veut dire qu'il y aura sûrement quand même w3 ou des trucs comme ça ou même black ops 2 je sais plus black ops 2 enfin ils vont faire un système différent ouais mais j'espère vraiment qu'il n'y aura pas le côté pay to win quand même parce que bon maintenant je pense que ça ce serait chiant on est d'accord bah je pense de toute façon vu comment c'est parti à mettre des parce que j'ai l'impression que tout le monde enfin les éditeurs j'ai l'impression qu'ils croient que en sortant un jeu futuriste bah ça va forcément marché tu vois bah c'est qu'il y a une hype là dessus en ce moment bah plus trop tu sais ça va passer ça va passer plus trop je pense je pense plus qu'il y ait vraiment une hype encore là dessus mais bon bref vu que là ils sont partis sur un truc futuriste je pense que ça va ça va suivre derrière avec des côtés vraiment chiants parce que vu que là ils sont partis pour toucher un plus large public parce que c'est un peu la hype ouais les trucs futuristes tout ça je viens de me contredire mais bon je pense qu'ils sont partis pour casser les couilles pendant un an très très possible tu sais mec à peine le jeu n'est pas sorti on commence déjà à le critiquer tu vois c'est ça on chie déjà dessus ouais ouais c'est ça le pire c'est ça le pire putain mais qu'est ce que j'aimerais être un putain de développeur là j'aimerais être activision et treyarch là putain asia l'objectif serait la thune ta gueule non on n'oublie pas mes rêves comme ça mon objectif ça serait de mettre une ak47 une vector une m4 tout ça mais là l'ak47 de black ops 1 c'est pas celle de mw2 ou de mw3 mais je pense qu'on a on a fait le tour je pense de toute façon je pense que là ouais on a pas mal exploré ce sujet un petit 30 minutes de vidéo là dessus t'as un truc à rajouter là dessus ou non c'est plutôt bon ouais je pense que ouais bah voilà de toute façon ce qui nous saoule dans collabs 8 je pense c'est que bah à force on grandit avec la licence donc forcément elle évolue pas forcément dans le bon style après après on évolue aussi quoi ouais voilà ce qui nous plaisait à l'époque nous plaît peut-être plus maintenant ouais je pense qu'on a tous un peu de nostalgie les anciens codes et c'est pour ça qu'à un moment bah non mais je pense aussi c'est surtout au niveau des heures les gens on dirait qu'ils font pas trop le rapprochement des fois ah ouais au début et d'une sort phare je kiffais maintenant je le kiffe plus au bout de trois mois mais c'est un peu normal aussi je pense que vu comment on le sèche dès le début c'est vrai qu'un jeu peut pas nous plaire éternellement je pense ouais 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 bon après j'attends vraiment j'attends vraiment black ops de pied ferme là je vais vite aller check mon twitter pour voir s'il n'y a pas des nouveaux trucs le trailer qui serait sorti ce serait pas mal plutôt cool il faut gagner donc moi sur ce bah les gens je vous laissez j'ai laissé le dernier mot à boah merci d'avoir participé à ce débat n'oublions pas que c'est une série qu'on va faire à deux et il y aura plusieurs débats donc si le premier vous a plu voilà n'hésitez pas à lâcher un j'aimais un commentaire et le but c'est que vraiment vous interagissiez dans les commentaires voilà participez au débat et puis si jamais vous avez hésité le débat n'hésitez pas voilà voilà c'est surtout le truc c'est vraiment on crée cette série pour pour que ça soit vraiment un échange et communauté voilà et si vous n'êtes pas d'accord bah voilà vous le dites en insultant bien entendu et surtout à insulter boah parce que le mérite tel est trop j'aime ça parce que j'aime ça espèce des scènes donc moi je vous laisse les gens portez vous bien et à la prochaine je te laisse ces derniers mots ouais salut à tous profitez bien faites vous plaisir c'est les vacances en plus en plus enfin pour vous hein parce qu'il y en a qui bossent voilà exactement bon on va aller salut tout le monde c'est tout le monde c'est tout le monde Sous-titrage ST' 501